Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 associé. C'est un avocat compétent et onéreux, comme tu le sais. Il te prend au téléphone immédiatement. Oui, Miss Mulwood, Shelton, on va faire pareil. Oui, bonjour, Mr. Shelton. Je suis ravie de vous entendre. Comment vous portez-vous? Écoutez, très bien. Beaucoup de travail, donc tout va bien. Ah, c'est l'essentiel. Les affaires vont bien. Je vous appelle pour ma part pour un cas un peu épineux. Voyez-vous, il y a en ce moment dans les couloirs de la mort un homme qui est accusé à tort, à mon avis, de crime, de meurtre et qui devrait participer sur la chaise électrique de manière assez imminente, ce qui est navrant. Parce que voyez-vous, nous avons la certitude avec un groupe d'investigateurs dont je fais partie que cet homme est innocent. Alors évidemment, cet homme est pauvre, il est de couleur noire. Vous voyez que son cas n'est pas aisé à défendre. Et il a été naguère défendu par, donnez-moi le nom de cet avocat. Doris Ryder. Doris. Doris Ryder. Doris Ryder. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Non, je n'ai pas ce plaisir. J'imagine que ça doit être un avocat de... Je ne sais pas. De pas cet âge, n'est-ce pas ? Non, je ne dirais pas ça de mes confrères, mais disons que si je ne le connais pas, c'est que il n'est pas à connaître. D'accord. C'est pour cela que je voulais m'entretenir avec vous. Il nous tient à cœur, à moi et à mes autres amis investigateurs, de défendre cet homme. Car si vous voulez tout savoir, nous enquêtons sur le meurtre d'un de mes amis, qui aurait en commun avec ce présumé coupable, d'être la victime finalement des véritables meurtriers, quelque part. Et du coup... Quel est son nom ? Excusez-moi, excusez-moi de vous arrêter, Miss Malwood. Quel est son nom à cette personne ? Hilton Adams. Hilton Adams. Ah, Hilton Adams. Vous le connaissez ? Non, je n'ai pas le plaisir de connaître cette personne, mais par contre, je connais l'affaire, oui. Oui, voilà, c'est cela. Ça, c'est une affaire qui a été traitée par un procureur que je connais très bien et qui, si ma mémoire est bonne, a conclu que les pièces fournies par le capitaine Walter Robson du 12e district étaient suffisantes. Il a été accusé d'au moins 5 ou 6 meurtres, je crois. D'après mon enquête, les preuves sont nettement insuffisantes et surtout, les meurtres continuent de se perpétuer. Donc, ça m'étonnerait qu'il soit le meurtrier ou alors, évidemment, ils sont plusieurs meurtriers et il fait partie d'un groupe. Enfin, voyez-vous, le cas est difficile à défendre, mais d'après nos convictions et l'enquête que nous menons, il serait certainement innocent. Enfin, finalement, tout ça pour dire que vous venez de confirmer que son avocat n'était pas forcément très, très compétent pour le défendre. De toute façon, il arrêtait de le défendre, faute d'honoraires. Et je voulais avoir vos conseils pour savoir quelle était la meilleure option pour arriver à tirer cet homme de prison ou au moins à repousser l'échéance de son trépas. Vous me dites qu'il y a eu un autre crime représentant des similitudes ? Oui, c'est là-dessus que nous enquêtons actuellement. Je vais être sincère avec vous, Miss Molloud. En l'état, avec le prosécuteur que je connais et le capitaine Robson, qui est aussi bien connu des affaires criminelles que nous traitons au cabinet, et le caractère raciste des crimes, raciste en tout cas, je me rappelle très bien des papiers concernant la sauvagerie, des crimes, etc. Je pense qu'il va être très, très difficile d'infléchir le jugement sans une preuve extrêmement solide et la culpabilité, n'est-ce pas, prouvée d'autres personnes ? Néanmoins, moyennant quand même un travail assez sévère de la part de notre cabinet rue Sun Macy's et une requête déposée au juge de New York, je pense que nous pourrions au moins délayer son passage sur la chaise électrique. Ce serait possible, mais je tiens néanmoins à vous prévenir, Miss Molloud, que le coût des honoraires du cabinet dépassera de très, très loin, ce que nous avons déjà connu dans nos précédentes affaires communes concernant les babioles sur lesquelles nous avons travaillé ensemble. Voilà, c'est juste par courtoisie. Et avant que le service comptabilité vous envoie la facture, sachez, Miss Molloud, que les honoraires que nous affichons à nos clients les plus amicaux sont de 500 dollars pour la prise en compte d'une affaire, puis 100 dollars l'heure de travail est effectuée. D'accord. Donc, de combien d'heures parlons-nous ? Eh bien ça, malheureusement, je ne pourrais vous le dire qu'une fois que je les aurais effectuées. D'accord. Mais déjà, pour déposer un recours et reculer la date de l'exécution… Pour déposer le recours, sincèrement, j'évalue le coût juridique de votre demande à, on dira, dans les 3000 dollars. Non, rien que ça. Et de combien de temps pensez-vous pouvoir reculer la date de son exécution à ce tarif ? A priori, suffisamment pour éventuellement que les enquêteurs que vous avez mis sur cette affaire trouvent des pièces, si pièces il y a. Mais je pense que ce genre de requête, normalement, devrait arriver à repousser le délai d'au moins un ou deux mois. D'accord. Excusez-moi un instant. Je ne vais pas abuser de votre temps. Juste une question à poser. Betty, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une somme énorme, mais que c'est le seul moyen d'espérer sauver la vie d'Hilton Adams. Certes, mais le principe, je cache le combiné pour ne pas être entendue. Le principe, c'est que si nous repoussons son exécution de deux mois, c'est très bien. Mais si nous ne sommes pas prêts à présenter des pièces à conviction, comme les dossiers que nous avons trouvés sur Robson ou autre chose, nous aurons gagné deux mois et perdu 3000 dollars. Mais en deux mois, nous avons peut-être le temps de réunir autre chose que le dossier qu'on a trouvé sur Robson. C'est-à-dire que si nous poursuivons notre enquête, si nous continuons de chercher autour de Silas Enkwame, de Mukumba, peut-être que nous allons finir par avoir quelque chose de tangible et avoir le temps de prouver son innocence. Et alors dans ce cas, ça peut être sauvé. Dans un mois ou dans deux mois, qui sait où nous serons, la semaine prochaine ? Ben, je ne sais pas. Avons-nous vraiment le temps de nous occuper du sort de ce pauvre homme ? On m'attend au téléphone. En fait, en nous préoccupant de l'enquête que nous faisons, nous nous préoccupons du sort de cet homme. Oui, oui. Et ça nous fait d'autant plus, ça nous fait un argument en plus pour être aidé par les Hells Fighters. Oui. D'accord, donc nous en faisons une affaire personnelle. Nous sommes d'accord, nous en faisons une affaire personnelle. Très bien. Rappelez-moi le nom de mon avocat. The Rix Rider. Non, c'est Shelton Roos. Shelton Roos. Monsieur Shelton. Oui, Miss Paul Wood. Je suis de retour. Écoutez, vous avez tout mon soutien pour mener cette affaire à bien. Je vous réglerai rubis sur l'ongle. Mais surtout, reculez-moi cette date d'exécution, s'il vous plaît. Et le plus promptement possible. Ne craignez rien. Le cabinet Rutten Macy's va mettre toutes ses forces sur le fait de voir votre bon vouloir se dérouler. Et nous, tous les deux, enfin tous ensemble avec le cabinet, avec vous, Miss Paul Wood, nous ferons vaincre la justice et nous empêcherons qu'un innocent soit grillé sur la chaise électrique. Merci, Miss Paul Wood, de confier cette mission à notre cabinet. Merci à vous. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je vous remercie infiniment, Monsieur Shelton. Et j'attends votre retour le plus vite possible. Il raccroche. Let's go !